Chers émuliteurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K sur les antennes de RFM. Aujourd'hui, édition du 12 novembre 2020. Nous sommes la Saint-Josaphat, la Saint-Christianus, chrétien, christian et la Saint-Émilien. Saint-Émilien, ermite et prêtre espagnol vers le VIe siècle. Également Saint-Josaphat, né en Voligny, il est encore adolescent à l'époque de l'Union de Brest en 1596, où une grande partie de l'église d'Ukraine se rattache à Rome et constitue l'église gréco-catholique ou l'église rutaine. À 20 ans, il n'entre au monastère de la Sainte Trinité à Vilnius, alors dans le royaume polono-lituanien, dans un monastère de l'ordre basiléen. À 30 ans, il devient l'un des supérieurs. Déchiré en lui-même par cette séparation entre catholiques romains et orthodoxes, il se dévoue à la cause de l'unité. Polémique avec les orthodoxes, tout en gardant une grande douceur. Nommé évêque de Pollock en 1617, il se trouve dans une région où les antagonistes sont exercés encore plus par des considérations politiques et culturelles que par des points de vue religieux. Au cours d'une émeute provoquée par des extrémistes orthodoxes, alors qu'il accomplissait une visite pastorale à Vitebsk, il est lynché et jeté dans le fleuve. Martyrte pour son attachement à l'église romaine. Ses reliques se trouvent dans la basilique Saint-Pierre-de-Rome. Dicton du jour, chasse chauffant et signe de mauvais temps. Au jardin, il est temps de terminer les plantations de bulbes et de bisannuelles en massif saisonnier, d'arracher les crônes du Japon au fur et à mesure des besoins, et de ne pas laisser les feuilles mordes s'accumuler sur la pelouse. Elles forment vite une couche compacte qui pourrit lentement et fait jaunir l'herbe. Éphéméride, 12 novembre 2007, arrestation à Phnom Penh par la police cambodgienne de l'ancien ministre Khmer Rouge des Affaires étrangères, Yang Sari, 77 ans. Il est déféré devant le tribunal chargé de juger les responsables du génocide perpétré dans les années 70. 12 novembre 2000, naissance prématurée d'un mois et demi à l'hôpital Béclair de Clamart du premier bébé sélectionné génétiquement en France pour être exempt d'une maladie incurable. 12 novembre 1982, Yuri Andropov, ancien chef du KGB, succède à Léonide Brezhnev à la tête du Parti communiste de toutes les Russies. 12 novembre 1941, l'armée soviétique arrête la progression des forces allemandes dans la banlieue de Moscou. 12 novembre 1933, le parti nazi remporte les élections en Allemagne. 12 novembre 1927, Léon Trotsky est exclu du Parti communiste soviétique dont Staline est devenu le chef incontesté. 12 novembre 1035, décès de Knud Ier, dernier roi danois d'Angleterre. Nouvelle ordre mondiale Pour connaître les pays sous contrôle total du nouvel ordre mondial, il suffit de voir la liste des pays dont les gouvernements ont envoyé leurs félicitations à Joe Biden, le reconnaissant illégalement comme le nouveau président des États-Unis. Voici une liste non exhaustive mais significative. Allemagne, Arabie Saoudite, Belgique, Canada, Espagne, Estonie, Fidji, France, Grèce, Irlande, Israël, Italie, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, Royaume-Uni, Turquie, Ukraine et Zimbabwe. Élection américaine, fraude. Le Sénat encourage Donald Trump à recompter les bulletins de vote. Mitch McConnell. À ce point, on peut dire que les électeurs américains ont élu, réélu les sénateurs et représentants américains à un taux de renouvellement qui a étonné tous les observateurs. De cette façon, on sait que les américains ont réagi à l'obscurantisme des démocrates extrémistes de l'intérieur. Et cela en réduisant leur majorité et en élisant davantage de républicains. Pour ceux qui concernent la course à la présidence, aucun état n'a encore certifié les résultats électoraux désignant le nouveau président des Etats-Unis ou plus exactement les grands électeurs qui vont les lire. Au moins un ou deux états se sont déjà engagés sur la voie du recontage. Et le président américain pourrait avoir des contestations judiciaires en cours dans au moins cinq états. Le principe de base n'est pas compliqué. Aux Etats-Unis d'Amérique, tous les bulletins légaux doivent être comptés. Les bulletins illégaux, eux, ne doivent pas être comptés. Et le processus doit être transparent et observable par toutes les parties. Et en cas de litige, c'est aux tribunaux de répondre. Et Mitch McConnell de préciser que le président Trump est donc parfaitement en droit de contester et de peser ses options juridiques. Si les démocrates sont certains de n'avoir commis aucune irrégularité, ils n'ont rien à craindre d'un recontage. Le sénateur Mitch McConnell continue de préciser que les Etats-Unis sont équipés de tous les outils institutionnels et juridiques pour soulever toutes les contestations et les résoudre. Le président américain a donc le droit et les moyens de contester et de vérifier toutes les allégations. Et Mitch McConnell de préciser que la constitution américaine ne donne aux médias aucun rôle dans ce processus. Les commentaires des médias n'ont absolument pas le droit d'obérer les droits légaux des citoyens américains. Et cela y compris du président des Etats-Unis. Élections américaines toujours. Après quatre jours de suspense, de nombreux médias américains ont déclaré vainqueur Joe Biden le 7 novembre dernier, avec 290 grands électeurs. Les chancelleries occidentales l'ont fait de même, reconnaissant le candidat démocrate en tant que président élu. Sauf que Donald Trump, avec 214 électeurs au compteur, n'a pas reconnu sa défaite, revendiquant lui-même la victoire, criant à la fraude, à l'illégalité des votes par correspondance et appelant au recontage des voix. La stratégie de Donald Trump est très solide et l'avenir prochain nous le confirmera. En effet, ce n'est ni aux médias ni aux chancelleries de décider de qui est le président des Etats-Unis. Couillounavirus. Un million de tests rapides pour l'éducation nationale. 20 minutes nous apprend que dans un premier temps, seuls les profs, les pions, sont concernés, pas les élèves. Mais la question est en suspens. Et dans un deuxième temps ? Couillounavirus et élections américaines. Quel est le point commun entre le coronavirus et Joe Biden ? Le coronavirus n'est dangereux et Joe Biden n'est président que dans le média fake news. Joe Biden et le coronavirus sont tous les deux des créatures de la Chine. Et tous les deux ont également un remède. Couillounavirus et élections américaines toujours. Joe Biden a dit que sa première décision de président américain serait de retourner dans l'OMS. Or nous apprenons sur Newsmax, vous pouvez le retrouver sur Twitter, de la bouche de Gordon J. Chang que l'OMS a propagé une narration que la Chine savait être fausse, que le coronavirus n'était pas contagieux. Cela veut dire trois choses. Que l'OMS a menti sur la dangerosité, la contagiosité du Covid-19. Grâce à ce mensonge, la Chine et l'OMS ont permis la propagation du virus hors de Chine. Troisièmement, le confinement est une arme de la Chine déployée via l'OMS pour casser les économies de chaque pays dans le but d'étendre l'influence de la Chine dans le monde entier. Le but du confinement n'est pas sanitaire, il ne l'a jamais été. Il est politique et il est totalitaire. Et quand je dis Chine, on devrait plutôt dire « état profond chinois ». Et là, on comprend mieux que le virus du Deep State français a été libéré en Chine avec l'accord du Deep State chinois contre les intérêts de la France, de la Chine et de tous les autres pays du monde. Oui, car la France a joué un rôle central dans cette affaire de Covid-19, souvenez-vous-en. Nous en parlions à ce micro, il y a de cela neuf mois maintenant. Dictature en marche. Voici ce que vous dit Christophe Barbier, votre éditorialiste du Point avec son écharpe rouge. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissé-passer pour être dans la société. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus aller au restaurant, aller au théâtre ou prendre l'avion. Ce que confirme également Laurent Hénard sur Sud Radio. Je pense en tout cas qu'il faudra distinguer la liberté de circulation de ceux qui se sont fait vacciner et celle de ceux qui ne l'ont pas fait. Charmant. Et tout cela, on vous l'a annoncé d'ores et déjà. Mais vous dormez. Vous n'avez rejoint aucune des campagnes sur Twitter, sauf exception. Si nous ne réagissons pas maintenant, demain il sera trop tard. L'étau se resserre et le rideau tombe. Tout cette crise savamment entretenue par les politiques et les médias va déboucher sur une tyrannie sans précédent. Sans précédent parce que, comme l'explique Barbier, elle se fera de manière détournée. Et qu'elle ne dira pas son nom. Et parce qu'elle se met en place dans la quasi-totalité des pays du monde en même temps. Cuyuna virus. Communication du gouvernement. La communication du gouvernement est un modèle du genre, efficace et percutant. Ne dites plus jamais qu'ils sont incompétents ou stupides. Ce sont des génies de la communication. Via Covid-1984. Monde d'après. Vous trouvez que les décisions sont incohérentes et débiles, contre-productives, contradictoires ? N'oubliez pas une chose. Si vous trouvez ces mesures débiles, contradictoires, contre-productives et incohérentes, c'est normal. Elles le sont. Elles le sont si on considère que leur but est de freiner la propagation du virus. Or, ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas. On en saura plus demain. On sera à la quinzaine du reconfinement. En attendant, on se quitte en musique. Même si c'était une crevure jacobine et communiste, je vous propose de Jean Ferrat, ma France. De pleines en forêt, de vannons en collines Du printemps qui va naître à tes mortes saisons De ce que j'ai vécu, à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. France Au grand soleil d'été qui courbe la Provence Déjeuner de Bretagne aux brouillères d'Ardèche Quelque chose dans l'air a cette transparence Et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche Ma France Cette aire de liberté au-delà des frontières Aux peuples étrangers qui donnaient le vertige Et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige Elle répond toujours du nom de Robespierre Ma France Celle du vieil Hugo tenant de son exil Des enfants de cinq ans travaillant dans les mines Celle qui construisit de ses mains vos usines Celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille Ma France Picasso tient le monde au bout de sa palette Des lèvres, des luards s'envolent des colombes Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes De dire qu'il est temps que le malheur succombe Ma France Leur voix se multiplie à n'en plus faire qu'une Celle qui pète toujours vos crimes, vos erreurs En remplissant l'histoire et ses fausses communes Que je chante à jamais, celle des travailleurs Ma France Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches Pour la lutte obstinée de ce temps quotidien Du journal que l'on vend le matin d'un dimanche A l'affiche qu'on colle au mur du lendemain Ma France Qu'elle monte les mines, descendent des collines Celle qui chante en moi, la belle, la rebelle Qu'elle tient l'avenir, ses rayons, ses mains fines Celle de 36 à 68 chandelles Ma France Ma France Sous-titrage FR ?